bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crochet et je vais vous montrer comment réaliser ces jolies petites fleurs pour pouvoir agrémenter vos tricots divers et variés sur un petit pull un petit bonnet un petit bandeau peu importe vous pourrez les coudre un peu partout vous allez voir c'est très facile à réaliser donc là pour cette petite fleur qui mesure environ 5 cm de large j'ai pris du fil qui se tricote en 5 mm donc c'est la pingo punchy de chez pingouin donc c'est du fil 100% coton et acrylique mais bon après peu importe le type de fil que vous utilisez il n'y a pas besoin d'utiliser spécialement du coton et j'ai pris également un crochet 5 mm si vous voulez des fleurs un petit peu plus petites vous descendez d'une taille de crochet de fils si au contraire vous voulez une fleur un petit peu plus grosse vous prenez une taille de crochet et de fils supérieur on commence notre petite fleur par le centre et vous allez prendre votre première couleur et dans un premier temps nous allons faire un noeud coulant pour faire un noeud coulant on va faire une boucle on passe le fils en dessous de cette boucle et avec le crochet nous allons récupérer le fils qui se trouve au milieu et on tire vers le haut et vous avez fait votre noeud coulant maintenant nous allons commencer par faire trois mailles en l'air donc une maille en l'air c'est un jeté autour du crochet et on le passe dans la boucle donc là j'ai fait une maille en l'air deux mailles en l'air trois mailles en l'air maintenant dans la toute première maille en l'air ici qui restait un petit peu plus lâche volontairement nous allons faire 15 mailles serrées donc une maille serré on pique dans la boucle un jeté on ramène le fil un jeté on passe à travers les deux boucles là j'ai fait une maille serré et je dois en faire 15 toujours dans le même espace 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 et 15 avec le petit fils du montage vous tirez dessus comme ça vous pouvez refermer le centre de votre fleur maintenant vous allez piquer dans la toute première maille ici il ya bien deux fils qui passent sur mon crochet et je m'arrête je vais couper le fils jaune je prends ma deuxième couleur et quand j'ai pris ma deuxième couleur je vais simplement faire un jeté autour du crochet avec ma nouvelle couleur ici je le passe dans la main ici hop comme ceci voilà et là je le passe autour de la boucle jaune et maintenant je viens nouer les deux fils ensemble donc on se trompe pas de fil c'est bien celui ci je viens les nouer ensemble voilà et maintenant on va faire les pétales de notre fleur pour faire les pétales de la fleur dans un premier temps on va faire trois maille en l'air qui va correspondre à une bride dans cette même maille juste ici je vais faire une double bride ou pour faire une double bride vous allez faire de jeter autour de votre crochet vous allez piquer dans la maille donc dans la même maille qu'on vient de faire nos trois brides nos trois mailles en l'air pardon ensuite on fait un jeté on ramène le fils un jeté on passe à travers deux boucles un jeté on passe à travers deux boucles également un jeté et on passe à travers les deux dernières boucles donc là vous avez fait une double bride en même temps vous pouvez camoufler les petits fils ici donc vous les faites glisser tout le long et vous les camoufler en même temps dans la maille suivante ici on va faire une double bride également donc je fais bien de jeter autour de mon crochet je pique dans la maille un jeté je ramène le fils un jeté je passe à travers deux boucles un jeté je passe encore à travers deux boucles un jeté je passe à travers les deux dernières boucles et dans cette même maille ici nous allons faire une bride donc une bride c'est un jeter je pique dans le même espace un jeté je ramène le fils un jeté je passe à travers deux boucles un jeté je passe à travers les deux dernières boucles dans la maille suivante ici nous allons faire une maille coulée donc une maille coulée c'est très simple on pique dans la maille un jeté on ramène le fils et on passe à travers la boucle qui se trouve sur le crochet et là vous voyez que vous avez formé la première pétale dans la maille suivante nous allons faire une bride donc un jeté je pique un jeté je ramène le fils un jeté je passe à travers deux boucles un jeté je passe à travers les deux dernières boucles dans cette même maille nous allons faire une double bride donc deux jetés je pique je ramène le fils je passe à travers deux boucles une fois je passe à travers deux boucles une deuxième fois et je passe à travers les deux dernières boucles dans la maille juste à côté ici nous allons faire une double bride donc deux jetés je pique dans la maille juste à côté je ramène le fils je passe à travers deux boucles encore deux boucles et les deux dernières et toujours dans cette même maille je fais une bride donc cette fois ci je fais un jeté je pique je ramène le fils je passe à travers deux boucles un jeté et je passe à travers les deux dernières boucles dans la maille suivante ici on fait une maille coulée je pique je ramène le fils et je passe à travers la boucle et là j'ai formé ma seconde pétale et on va répéter ça sur tout le tour jusqu'à avoir nos cinq pétales de notre fleur donc là j'ai bien dans la main suivante je fais une bride une double prix dans la maille qui suis je fais une double bride une bride et ensuite je fais bien ma maille coulée et je répète encore tout le tour donc là j'ai fait ma troisième pétale je pense que j'ai assez camoufler les petits fils ici donc je viens simplement les couper pour être tranquille et je continue où j'étais arrivé quand vous avez terminé votre dernière pétale ici donc là j'ai bien fait ma double bride et ma bride il vous reste une petite maille mais bien vous faites votre maille coulée tout simplement on a bien fait le tour de notre fleur vous pouvez relier donc moi je relis simplement ici juste au bord pour que ce soit bien net donc je refais une maille coulée je pique simplement une maille coulée et maintenant vous faites une maille en l'air vous coupez le fil et vous tirez sur le crochet voilà notre fleur est terminée donc là vous pouvez resserrer le centre encore un peu plus si vous voulez voilà notre jolie fleur donc voilà ensuite il vous reste plus qu'à la coudre où vous le souhaitez donc le petit fil de montage ici avec une aiguille à coudre vous faites un petit nœud vous le camoufler dans le centre et vous coupez ce qui dépasse et puis voilà donc je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire mais moi je les trouve vraiment super mignonne les petites fleurs voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos en attendant n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et instagram et surtout à vous abonner à à ma chaîne bye-bye